Dans cet article, publié dans la revue ESI en 2014, Janice Light et David McNaughton ont défini les cinq domaines permettant d'accéder à la compétence communicationnelle nécessaire à l'usager d'une CAA. Les auteurs décrivent tout d'abord l'importante évolution des contextes de communication de ces 25 dernières années, que ce soit à la maison ou à l'école, dans les lieux de travail, de loisirs, l'utilisateur de CAA vit ou est appelé à vivre dans tous les lieux de vie. Ils communiquent en face à face, bien sûr, mais le développement massif des outils technologiques et des réseaux sociaux a ouvert un nouveau champ de possibilités. Si les domaines impliqués dans la compétence communicationnelle demeurent les mêmes, chacun a besoin d'être renforcé. Le premier est le domaine linguistique. Il a une valeur prédictive de l'utilisation ultérieure de la CAA et la réalisation des exigences linguistiques impose un dispositif de CAA robuste. Pour construire, reconstruire ou soutenir le langage sur le versant expressif comme réceptif, le dispositif doit offrir le vocabulaire, la syntaxe et la morphologie nécessaires à l'expression de toutes les fonctions de communication. Si l'usager doit apprendre à maîtriser le code de son dispositif, celui-ci soutient également le développement de la littératie. Enfin, ce dispositif est mono, bi, voire plurilingue. Le second est le domaine opérationnel. Il implique que l'usager dispose de possibilités d'accessibilité, connaît les opérations techniques nécessaires à l'utilisation de son dispositif de CAA, mais aussi des outils de communication non assistés. Le défi consiste alors à contourner l'absence de design universel des outils technologiques. Si les domaines linguistiques et opérationnels concernent les outils du langage, le domaine social recouvre ce qui permet de communiquer en société. L'usager d'une CAA doit apprendre à choisir avec qui, à propos de quoi, où, à quel sujet, par quels médias communiquer ou pas. Il doit évaluer ce que demande son audience, développer des compétences sociales variées et solides pour s'exprimer dans les différents contextes. Enfin, il doit apprendre à résister aux obstacles que constituent les attitudes des autres face à sa différence. Pour cela, l'usager doit acquérir des compétences stratégiques lui permettant de faire face aux nombreuses barrières qui impactent négativement le développement de sa compétence communicationnelle. Les facteurs psychosociaux que constituent la motivation à communiquer, l'attitude face aux difficultés, la confiance en soi et la capacité de résilience constituent le dernier domaine de cette compétence communicationnelle. Il est évident que l'environnement porte une responsabilité, s'exprimant par l'intermédiaire de sa politique en faveur du développement de la compétence communicationnelle et par la mise en pratique de la loi. Mais la responsabilité est également individuelle à travers l'attitude de chacun, le développement des compétences des aidants, naturels ou professionnels, et de leur connaissance en CAA. Car c'est la compétence communicationnelle qui assure à l'usager d'une CAA de pouvoir exprimer ses besoins, exercer ses droits et développer son potentiel au sein de la société. Bref, d'avoir une qualité de vie normale.